Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Ça y est, on est au mois de mai, il est temps de planter nos tomates. Alors ici, nous on va le faire sous serre, uniquement. On est en Bretagne, on cultive les tomates sous serre. Trop d'humidité, trop de pluviométrie pour pouvoir les mettre dehors. On essaye d'en mettre un petit peu tous les étés, mais on voit bien qu'elles durent beaucoup, beaucoup moins longtemps. Elles attrapent rapidement le mildiou, donc pas de risque. On mettra les tomates sous cette grande serre de 40 m². Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour planter mes tomates et leur donner un maximum de chance de faire énormément de fruits. Je suis très heureuse cette année car j'ai bien réussi mes semis de tomates. J'ai vraiment en plus un panel de variétés de tomates assez important, plus de 26 variétés de mémoire. Donc je crois qu'on va sacrément se régaler. Allez, je vous montre, vous allez voir, c'est une méthode toute simple. Ça demande un petit peu de boulot de planter toutes les tomates, surtout qu'aujourd'hui, il fait très très chaud. Mais quel bonheur quand on va commencer à les récolter. Allez, on y va, c'est parti. Je commence par creuser un trou assez profond. Je mets un peu d'eau. Ensuite, je vais venir mettre une poignée de terreau et là, le secret, je vais ajouter cette petite mixture qui est composée de feuilles d'ortie et d'eau et qui vont servir d'engrais. Ça va être magnifique, mes tomates vont adorer. Je prends ensuite mon pied de tomate, regardez-moi ça, les magnifiques racines qu'il a fait. Et je vais venir le mettre, vous voyez ici un petit duvet, et bien ce petit duvet, n'ayez pas peur de le recouvrir parce que ça va faire de futures racines. Et là, on couvre, vous voyez, on plante quasiment jusqu'aux premières feuilles, on enfonce et voilà pour notre premier pied de tomate. On va laisser ça pour l'instant parce que je n'ai pas encore fait mes tuteurs. Il va falloir que je m'en occupe très rapidement. Regardez ces magnifiques plants de tomate, les racines superbes. C'est vraiment des superbes pieds, là ce sont des tomates potiron, je suis vraiment contente cette année. Les semis sont magnifiques. Alors du coup, je vais quand même commencer à mettre mes tuteurs. C'est bien quand même de les mettre dès qu'on plante nos pieds de tomate, ça évite d'abîmer les racines. Il m'en restait de l'année dernière, je n'en aurais pas assez, donc je devrais en racheter, mais je vais déjà mettre ceux-là. Donc là, ce sont des tuteurs en fer, tortillés. Moi franchement, c'est ce que je préfère. Je trouve ça ultra pratique parce qu'en plus, ici en haut, je peux, il y a un petit trou, je peux mettre la petite étiquette qui identifie ma tomate. Je peux aussi les accrocher toujours d'en haut jusqu'au fil de ma serre pour leur permettre de bien bien tenir lorsque les pieds de tomate sont gros et pèsent lourd. Donc après avoir essayé plusieurs systèmes, celui-ci est mon préféré. Alors, c'est tout simple, vous enfoncez ça à côté de votre pied de tomate. Assez profondément. Et voilà, c'est tout. Ça y est, nos pieds de tomate sont plantés. Maintenant, on va bien les arroser. Alors faites une petite rigole autour de votre pied pour bien bien l'arroser en profondeur. Voilà, avec l'arrosoir, on vient bien arroser. Et comme ça, l'eau, vous voyez, elle reste bien autour de notre pied. Encore un petit peu. Sur le pied, sur le pied, sur le pied. Hop là ! Super ! Voilà les amis, les tomates sont plantées. Regardez l'aspect, vous avez vu la serre au début de la vidéo. Vous la voyez maintenant avec 50 pieds de tomate plantés. Et oui ! Alors, j'avoue que j'ai eu un sacré coup de main de la part de ma fille, Valentin, parce que franchement, aujourd'hui, il faisait très, très chaud dans la serre. Et je crois que sans son coup de main, j'y serais encore. Alors, il me reste, je vous l'ai dit, à mettre les derniers tuteurs, à bien identifier les tomates. C'est très important, hein, pour ne pas oublier ce qu'on a planté en cours de route. Le temps que ça pousse, il n'y a rien qui ressemble plus à un pied de tomate qu'un autre pied de tomate. Et puis, j'ai laissé aussi un petit peu de place parce que j'ai des semis qui ne sont pas encore assez gros à mon goût. Et j'attends un petit peu, je les planterai d'ici une petite dizaine de jours. Mais voilà, c'est parti. Et là, on a déjà 50 pieds de tomate de planté. Et ça promet de belles, de belles récoltes cette année. On se quitte là-dessus pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à très, très bientôt sur Topote et Potager. N'oubliez pas, un petit pouce bleu et un abonnement. Ça fait toujours super plaisir. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501